Une heure après l'annonce des résultats, devant sa permanence, Gilles Simeone y brandit le drapeau corse, la foule l'acclame. Les militants de la liste perd à Gortiga donne de la voix pour fêter la victoire. Dans les rues de Bastia, l'ambiance est au rendez-vous, à pied ou en voiture les vainqueurs défilent. Champs corse, slogan nationaliste, mais surtout beaucoup d'émotions. Et dans les bars de la ville, la fête se poursuit tout au long de la nuit. C'est un moment de paix, vous voyez qu'on est tous ensemble, tous unis. Et avant tout, je pense qu'on est ouverts à tout le monde pour un avenir meilleur, pour nos enfants. Des scènes de liesse comme celle-ci, il y en a eu partout dans l'île. A Ajaccio, les vainqueurs se sont symboliquement retrouvés devant l'Assemblée de Corse. Je voulais me remercier à tous qui ont permis aujourd'hui d'écrire une belle page et une histoire. Mais c'est sans doute en balagne que l'émotion a été la plus intense, quand les sympathisants se sont recueillis devant la plaque en hommage à Jean-Baptiste Akwa-Huiwa, militant nationaliste ayant trouvé la mort lors d'une opération commando en 87. Dieu sait qu'on a travaillé pendant, ils ont travaillé, tout le monde a travaillé pendant 50 ans. Il y en a deux qui sont morts chez moi. Mais on a gagné. Une victoire déjà historique que les militants de la liste Père à Gortiga ont fêté aux quatre coins de l'île cette nuit. Sous-titrage ST' 501